salut à tous salut à toutes bienvenue dans l'atelier des testeurs aujourd'hui on va parler des power tanks ces blocs là alors c'est comme les piles sauf que au centre c'est rouge voyez alors les power tanks vous pouvez voir sur le côté là j'ai marqué ici c'est indiqué 20000 1 puisque là tout va bien on a 20000 1 en puissance si je mets un deuxième power tank de l'autre côté donc il ne se touche pas on arrive à 20000 2 si je fais en sorte qu'il se touche on arrive à 20000 3.4 et donc j'ai fait les calculs alors où est mon calcul avec 3 on arrive avec 2 on arrive à 3.4 avec 3 on arrive à 6.8 avec 4 on arrive à 11.3 donc admettons j'en mets 9 si j'en mets 9 j'aurais 46 8 c'est énorme 46 8 par exemple 1 2 3 4 5 6 7 8 et admettons ici 9 j'obtiens un un power de 2009 ok si je les mets l'un à côté de l'autre 2 alors 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 voilà j'obtiens un power de 2046.8 c'est bien ce que j'avais compté si je les mets pas de cette manière admettons j'en mets 9 mais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 j'obtiens 2046.8 je peux le mettre là aussi et j'obtiendrai 2046.8 donc l'intérêt pour les power tank les blocs rouges comme ça c'est de les coller les uns aux autres voilà voilà j'espère que cet épisode vous aura un petit peu éclairé on se voit lors du prochain épisode allez à plus tout le monde